Sous-titrage ST' 501 Grande perdue ? Grande perdue. Ça te plaît cet endroit ? J'envisage... Ah, ok. Alors qu'est-ce qui te lie à l'organisation de Marcanon ? Je suis propriétaire et gérant de plusieurs grands magasins. Mais avec la conjoncture, j'ai beaucoup de stocks. Vêtements, électroménagers... J'en passe et les meilleurs. Artie Higgins, un vieil ami, vient me voir et me dit... Grant, tout est assuré. Laisse-moi m'en occuper. En gros, tu l'as laissé de voler. Mes camions, oui. Ça devait arriver qu'une fois. Sauf qu'Arty, il ne veut plus s'arrêter. Je ne veux pas que ça me retombe dessus. Qu'est-ce qu'il a fait des camions ? Aucune idée. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai eu l'impression qu'il allait les refiler à un recéleur. Un fourgo pour arrêter Artie. Mon merdeux d'assureur m'a lâché en prétextant que je représentais un trop gros risque. T'y crois, toi ? Ramène-moi ce camion. T'as gros à y gagner. Artie a des gars un peu partout dans Southlands. Tous des voleurs. Je vais voir ce que je peux faire. Pendant ce temps. Toi, fais profil bas. Sérieusement, il faut que tu vois ce que les hommes d'Artie savent sur mes camions. Sérieusement, il faut que tu vois ce que les hommes d'Artie savent sur mes camions. Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va bien ? Oh, merde. Il me l'a... Ils viennent secouter un des nôtres. Tu vas tout me dire sur les détournements partis. Le patron avait un paquet de kama à écouler. Je sais où ira la cargaison. Bonne nuit, salope ! Si tu as besoin. Qu'est-ce qu'il compte faire avec cette arme ? Faut que je me trouve dégadasse tout court. On se réveille les gars ! Je vais mettre la main dessus. Bordel, il est parti. Voilà, on y retourne. On dirait qu'on a un invité. Moi je vais me planquer. Cette fête noire est à moi ! C'est à moi ! C'est pour ça ! Envoyez ! Envoyez cette putain de grenade ! Envoyez ! Je ne veux pas crever ! Tu l'as perdu ! Ce connard l'a recroigné ! Si tu n'achètes pas, j'ai 10 au cuillot d'y a de rien ! Je ne trouve pas le prix super dégoué ! Tu trouveras pas moins cher en ville ! Hein ? Tu l'as vu ? Au nez ! Je m'en vais mettre le pas ! Faut que tu n'es pas au vaillé ! Que t'as vu. Mon mec ! Mais tu l'as vu ! Là-bas, les vêtements dépenses et les vêtements sont s'ils. Merde, c'est pas moi qui l'annonce à sa mère. Je vais le trouver et l'éclater. 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 Je vais le trouver. Je vais le trouver et l'éclater. 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 Qu'est-ce que c'est bon ? Retard pour courir mon garçon. Je le tiens, par ici. Je suis coincé, putain de... Il n'y a plus de munitions. Allez, allez ! Je suis coincé ici ! Je vais pas voir tes tripes. Fais-le réchauffer un peu. Je vais là. Je l'ai vu. Il est là. Je nous rends tous. Je vais t'assamer. Il y a au gars qui fume cette enceinte. Je vais lui exploser la tête. Je vais lui exploser la tête. Ils me canardent. Je le savais. Je le savais. Je peux pas le croire. Ça aidera peut-être. Ça aidera peut-être. Pas de soucis, il y a là. Ils sont en route. Bien bon. Je vais vous dire. Je vais vous dire. des informations impliquant quelqu'un d'autre que Samir Robinson. Une femme qui habitait près de chez lui a vu Sal Marcano et son fils Georgie quitter le bar la nuit des meurtres. J'ai voulu faire venir Sal pour l'interroger, mais mes efforts ont été bloqués par le juge Holden, dont on sait aujourd'hui qu'il était dans le coup. On se connaît ? Tiens. Sweet Danny Little. Tu suis la boxe ? Un peu. Un ami à mon vieux était complètement fan. Il disait que t'en avais sous le pied. T'as bientôt un combat pour le titre. Ouais, et c'est un peu pour ça que je viens de trouver. Il y a ce type-là, Doublebit Peralta, un des spires de Marcano qui dirige un guichet de Paris au Wilcox Saloon. Il est venu me trouver à l'entraînement en me disant que je devais m'allonger dans la cinquième. Sinon... Et t'as dit quoi ? Je lui ai dit d'aller se faire foutre à cet enfoiré. Et le lendemain, un gars a pété en quatre le bras de mon frère. Il sent ça ? C'est leur façon de faire. Il paraît même que Doublebit aurait mis le grappin sur Eddie Kenner. Je crois qu'il l'a fait combattre clandestinement pour lui. On entend parler de combats de nègres ici et là, et on peut se faire pas mal de fric si on connaît le résultat à l'avance. Merde ! Je vais me renseigner sur les quatre Doublebit, voir si je peux en apprendre plus sur ces affaires et peut-être trouver Eddie. Si tu veux savoir ce que Peralta a en tête, tu ferais mieux d'aller voir ces hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, on en fait pour que je puisse me refaire. Attention ! Oh mon Dieu, il est temps ! On fait des choses à moitié. C'est la prochaine fois. Je t'ai un bonnard. Appelez une ambulance, il a pris une balle. Cours ! Il se passe quoi aux barres sportives ? Le patron retient un boxeur négro prisonnier. Je peux te dire où ? C'est à moi que je bois des comptes. Cours ! Je t'ai causé à la prison ! ... ... … Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501